Tout a commencé dans un petit village en Ukraine, Ravarouska. On savait qu'il y avait beaucoup de juifs avant la deuxième guerre mondiale et on se demandait qu'est-ce qui s'est passé avec les juifs, puisqu'aujourd'hui il n'y a personne. En fait, ils ont été amenés au milieu de la forêt et ils ont été assassinés, fusillés. Et puis on a découvert que les juifs n'étaient pas enterrés, que personne ne savait où c'était, que personne ne voulait parler, que tout le monde disait « il n'y a jamais eu de fusillade ». On arrive et on retrouve des gens âgés, des villageois. Ils nous racontent ce qui s'est passé avec les derniers juifs de Ravarouska, ce qu'ils ont vu. Ils ont assisté aux fusillades de leurs voisins, parce qu'ils étaient des voisins des juifs ou des tziganes ou des communistes. Quand on pense à l'Holocauste, c'est vrai que la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est le camp de concentration, c'est Auschwitz. On ne se rend pas compte qu'il y a eu autant de fusillades, de fosses communes. On est loin de s'imaginer la proportion que la Chouaparbal a prise tout au long de la guerre, en fait, sur le front, avec les unités mobiles qui ont massacré des personnes dans des centaines, voire des lits de village. On se rend compte que ce n'était pas caché, c'était en public. Puisque c'est un génocide qui a été fait à la main, avec des hommes qui ont tué d'autres hommes. Chaque victime a vu son assassin et chaque assassin a vu sa victime. Et c'est comme ça que nous avons commencé à enquêter village par village en Europe de l'Est, pour trouver les preuves de ces assassinats des Juifs et des Tziganes. Mais avant tout ça, il y a des équipes qui travaillent à Paris, dans les bureaux de Jahadi Nounou, et qui préparent ces voyages de recherche. Il y a tout un travail aussi scientifique et méthodologique qui a été développé. Cette méthodologie s'articule en fait en plusieurs étapes. une première étape qui consiste en un travail de documentation, que ce soit des archives allemandes, des archives soviétiques, des archives polonaises, des archives roumaines. Pour mener les enquêtes, il y a la possibilité d'accéder aux archives de Ludwigsburg, où il se trouve les dossiers judiciaires contre les bureaux allemands. On traite des témoignages, on fait des recherches sur chaque village, sur chaque région, chaque communauté, ce qu'elles ont vécu pendant la guerre, et comment elles ont évolué après. Tant que cela est possible, parce qu'évidemment, c'est une course contre la montre, les personnes vieillissent, les personnes meurent. Donc c'est très important ce qu'on fait, puisqu'un jour, elles ne seront plus là pour raconter ce qu'elles ont vécu. Et depuis 16 ans, on frappe à la porte, et on demande, est-ce que vous étiez là madame ? Est-ce que vous étiez là monsieur ? Et si la personne répond oui, on essaie de sauver la mémoire de l'Europe. On ne le fait pas froidement, ce ne sont pas des enquêtes chirurgicales. Elles sont précises, elles sont scientifiques, mais elles sont quand même humaines. Il y a toujours une empathie très importante avec les témoins et avec les survivants. Il nous donne la description très précise de ce qui s'est passé, de l'arrivée des Juifs, du déshabillage sur place, de comment ils étaient agenouillés devant la fosse, des fusillades, de l'Allemand qui donne l'ordre de tirer avant que les bourreaux, visiblement ivres, tirent, du camion qui vient à la fin pour récupérer les vêtements. Ce sont des informations qu'on ne trouve pas dans les archives, ce sont des informations vraiment de quelqu'un qui était sur le lieu. On interview autant des killers que des gens qui ont sauvé des Juifs. Ce que nous voulons savoir, c'est ce qui s'est passé. Une enquête policière et une enquête criminelle dans les villages, de façon très locale, pour savoir ce qu'est devenue la communauté juive locale, comment ils ont été tués et où sont leurs cadavres actuellement, donc à localiser les fosses communes. Les équipes de Yahad Dinoumoun travaillent notamment avec des experts balistiques dans certains pays, puisque sur chaque douille, vous avez un lieu de fabrication et une année de fabrication. Il y a une réapparition de certaines mouvances, notamment de mouvances négationnistes, quand vous pouvez leur présenter les douilles que vous trouvez sur un lieu de massacre, des objets, des documents d'identité ou des artefacts qui sont liés à la tradition et à la religion juive, vous pouvez vite comprendre que les victimes sont des Juifs. Il y a toujours des angles morts dans les génocides, dans les crimes de masse, dans les crimes en général. Et nous, notre mission, c'est aussi d'aller dans ces angles morts-là. Donc on est, je dirais, dans la zone grise de l'humanité. C'est un challenge difficile parce qu'il a fallu admettre que finalement les voisins des Juifs ou des Tziganes sont contents parce qu'ils auront la maison, parce qu'ils auront les filles, parce qu'ils auront l'argent, les bijoux, les chaussures. C'est toujours inconfortable, c'est toujours difficile, dangereux, souvent dangereux, disons. Mais c'est nécessaire parce que si ces angles morts-là sont laissés vacants, c'est la porte ouverte à une déformation de l'histoire, à une utilisation politique de l'histoire. Nous avons collecté plus de 7000 témoignages. Et grâce à ces témoignages-là, on arrive à comprendre ce mécanisme d'assassinat qui nous a fait comprendre comment ça marche un génocide. Les Pères des Voix parlent très souvent qu'ils n'aiment pas quand on dit « never again ». Plus jamais. Parce que malheureusement, après la Shoah, il y a eu des autres génocides, des autres violences de masse qui se sont passées. Tout part de la haine de l'autre, tout part de la peur de l'autre et de l'incompréhension de l'autre aussi, de ce qu'est l'autre et de ce qu'il représente. Parce que cette population est différente, parce que cette population a des origines différentes, parce que cette population a une religion différente. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de pouvoir agir quand il se passe quelque chose dans le monde. C'est ça qui nous a amené dans les petits villages des peuples quichés au Guatemala, pour essayer de comprendre aussi ce qui s'est passé pendant les années 80. Selon les historiens, il y a eu entre 250 000 et 500 000 victimes. Là encore, on a interviewé des femmes, des hommes, qui ont survécu. Je me souviens de cette femme qui était enceinte de 8 mois, qui était violée, et dont la fille maintenant est handicapée à vie, alors que l'on tuait son mari et ses autres enfants. Je me souviens de ce groupe de femmes qui n'osait rien dire, et tout d'un coup, l'une d'elles, la plus jolie, a dit « on a toutes été violées, on était enfermées dans une grange et les hommes venaient les uns après les autres ». Et donc ça nous a ouvert à nouveau la zone grise des massacres de masse dont personne ne parle, que tout le monde oublie, parce que ce n'est pas à la mode, parce que ça n'attire pas les médias. Il y a plusieurs points communs dans la tuerie, dans la haine, peu importe finalement l'histoire que peut avoir le pays et les communautés visées. Au Guatemala, encore une fois, en Irak maintenant, mais aussi au Rwanda, le modèle de la choix par balle, que nous, ici à Yara, documentent, qui est aussi utilisé dans ces différents endroits, avec des améliorations pour certains, des améliorations plutôt lugubres et morbides, mais des améliorations dans les méthodes d'exécution et dans la façon de traiter les victimes. Et puis est arrivé le génocide des Yazidis par Daesh, lorsque moi-même j'ai vu les images à la télévision que l'on parlait d'un génocide, j'ai pris le temps de prier trois jours, et après trois jours, ça m'a paru clair qu'il fallait aller en Irak. Et pour lui, c'était insoutenable de regarder toutes ces images à la télévision où on voyait toutes ces femmes, enfants et des hommes jazidis qui étaient en train de se faire massacrer en Irak. C'est surtout des femmes et des enfants qui ont réussi à s'échapper de Daesh. Dans ce cas-là, on ne parle pas de témoins, on parle de survivants. On a filmé plus de 400 survivants, survivantes, qui sortent des griffes de Daesh. Les récits sont terribles. On a été contactés par les administrations françaises qui avaient des questions sur les enfants français qui revenaient. C'était évidemment des enfants très difficiles à gérer. On leur donnait une image précise, grâce au regard des yézidis, une image précise de ce que c'était pour un enfant de vivre sous Daesh. Ils voyaient des condamnés à mort crucifiés dans les rues, où les condamnés à mort sont exposés sur des grilles de square, où on lapide des gens, où on jette des gens par les immeubles légalement. Ce sont des peines légales que les enfants voyaient. Ces enfants n'ont pas été protégés. Ils ont vu la violence, on leur a enseigné la violence. C'est assez clair que c'est une éducation qui rend les enfants dangereux. C'est une éducation qui doit être déconstruite. Et puis nous avons ouvert des centres pour les « rétablir » dans leur identité. Et nous avons la joie de voir plus de la moitié des jeunes retrouver la vie, le sourire, la joie. Et ça a été un tournant pour Yaradi Nounoum, ce moment-là. D'organisation de recherche, d'organisation de recueil de preuves et d'enseignements, on a développé une expertise d'aide aux survivants. En fait c'est ça, Yarad se situe vraiment du côté des victimes oubliées. oubliées par l'histoire, parce qu'elles étaient loin, parce qu'elles étaient soviétiques, parce qu'elles étaient en bas de l'échelle des couffards. Yarad c'est aussi, c'est pas simplement la mémoire, c'est pas simplement les crimes, c'est aussi l'avenir. Il faut que l'on s'occupe des victimes de ces massacres aujourd'hui, et en prenant en compte, je dirais, la zone grise qui les habite aussi, puisqu'eux-mêmes sont devenus la plupart des terroristes. Et c'est la raison pour laquelle c'est important d'enseigner la Shoah, pas uniquement comme un fait historique, comme quelque chose qui s'est passé il y a 70 ans, il y a 80 ans, pour montrer aux nouvelles générations ce qui est un génocide, ce qui est une violence de masse. Ça doit avoir un impact aujourd'hui. Certains sont mobilisés par le réchauffement climatique, et c'est très important. Certains par l'écologie, et c'est très important. Mais tous les jours aussi, on tue, on égorge, on met des bombes. Une fois c'est à Kaboul, alors bon, Kaboul c'est loin. Une fois c'est au Nigeria, on ne sait pas trop où c'est. Et puis tout d'un coup, c'est pas loin de Paris. Tout d'un coup, c'est à Nice. Tout d'un coup, c'est à Orlando. Tout d'un coup, c'est dans les banlieues de Brooklyn. Tout d'un coup, c'est à Pittsburgh. Alors là, on est touchés. On est touchés parce que c'est les voisins. Et il faut que des générations de jeunes se lèvent demain. On ne peut pas déléguer la responsabilité de la planète uniquement à la police et aux services secrets. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Yarat, c'est aussi pour connecter d'autres personnes qui dorment mal lorsque l'on tue quelqu'un très loin. Si on continue à bien dormir, on va se réveiller dans un cauchemar. La journée-là ! Cette Crispance, elle peut s'en préparer Car capté ici dans un message. Et c'est mort ? Quoi ? Sous-titrage FR ?